Bonjour William, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler ministère. Alors on entend effectivement parler de ministère à droite, à gauche, mais qu'est-ce que réellement le ministère et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, qu'est-ce qu'on doit savoir avant de s'engager dans le ministère ? Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, nous vous remercions pour votre fidélité et pour venir à la question que tu as posée Emmanuel, d'abord le mot ministère veut dire littéralement servi, tu vois, parce que parfois on pense que ministère c'est être servi, mais le mot quand on regarde le mot ministère, ça veut dire servi. Donc un ministère, c'est un serviteur, tu vois, c'est un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour qu'on le serve, tu vois, c'est quelqu'un qui est là au service des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus parle à ses disciples, lorsqu'ils veulent savoir qu'il est le plus grand, on voit dans cette discussion, Jésus essaie de les ramener sur terre. Il leur dit que le plus grand parmi vous soit celui qui sert l'autre. Parce que dans le principe du ram de cieux, Emmanuel, la grandeur de quelqu'un est mesurée par la capacité de servir les autres. Effectivement. On voit. Dans le christianisme mainstream, ça veut dire les dénominations. Le pasteur est celui, on est à son service. Donc quand il entre, tout le monde est là, on est à son service, il dit ceci, tu vois, il y a dans certaines dénominations, où le pasteur a, il n'y a qu'un tapis rouge avant qu'il entre dans ses dents, voilà, pour prêcher. Voilà, tu vois, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. Et ça donne l'impression, en tout cas moi, dans mon parcours, peut-être je ne sais pas le vôtre ou ceux qui nous écoutent, ça donne l'impression que, voilà, que les gens sont au service de ce monsieur. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que le, quand tu vois même dans le mot ministère, qui veut dire diakoneo, qui signifie servir, donc servir, en fait c'est servir comme un esclave. Donc tu peux, juste pour récapituler, tu peux lire pour nous Matthieu 20, verset 28, s'il te plaît. Tu vois, si tu lis le verset 26, regarde ce qu'il dit dans le verset 26, s'il te plaît. Alors, dans le verset 26, il est dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Tu vois, celui qui veut être grand, c'est le mot, c'est ça, servir en fait. C'est ça d'abord, parce qu'on peut déparler, les gens, mon petit parcours, ma petite expérience, j'ai vu beaucoup de gens vouloir se servir que de servir. Il y a des gens qui ont rejoint notre ministère parce qu'ils cherchaient avoir un nom. Ça, c'est sûr. Après, ils ont voulu rejoindre le ministère parce qu'ils voulaient, peut-être qu'ils avaient une quête de reconnaissance quelque part. Tu sais, généralement, Emmanuel, certaines personnes qui ont échoué dans le monde. Quand je dis échoué, ça veut dire qu'ils ont un parcours, voilà, ils sont les non-aimes, comme on dit souvent, généralement. Ils n'ont pas réalisé quelque chose. Et la voie la plus facile de pouvoir souvent avoir la reconnaissance, parfois les gens s'engagent dans certains ministères pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui sont piètres dans leur position parce qu'ils ont voulu faire quelque chose qui n'a jamais été, dont ils n'ont pas la vocation pour faire. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Peut-être que Dieu les a appelés à quelque chose, mais ils ont voulu plutôt là où on va les voir. Là, ils seront beaucoup plus, tu vois un peu ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. J'ai vu les gens lutter dans des conférences pour dire « Oh, c'est moi qui passe en premier, c'est moi qui passe en dernier. Oui, moi, il faut qu'on m'invite là-bas. » J'ai même vu des personnes appeler pour demander aux gens de les inviter parce qu'ils veulent faire comme tel, ils veulent faire comme ceci. Et ça, cette motivation est dangereuse. Le ministère, c'est un endroit pour servir. Et quand on a compris, parce qu'il y a aussi la motivation du ministère, qu'est-ce qui motive la personne ? Quand on lit 2 Corinthiens 5-14, Paul dit « C'est l'amour de Christ qui nous presse. » En fait, le ministre n'est pas là pour se montrer, pour se mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Le ministre, il est là pour présenter son maître, présenter celui pour qui ? Tu vois, j'aime quand Paul parle à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 1 à 4, il dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Tu comprends ? Oui. On aime faire des choses pour plaire, pour avoir le sourire, mais Jésus a dit une chose qui est très intéressante. Si tu fais, dans Matthieu 6, il dit « Si tu fais ces choses pour être vu, tu ne vas pas recevoir la récompense du ciel. » Et si tu fais quelque chose, si les gens te demandent, tu donnes l'argent, « Oh, voilà, voilà l'argent que je vous ai donné. » Pour que les gens puissent, pour être vus, Jésus dit « Vous aurez la récompense. » C'est pourquoi on a beaucoup de prédicateurs qui disaient, ils sont prédicateurs maintenant, ils jouent le rôle de journaliste dans les vidéos. Ils ne sont plus là dans l'enseignement, ils font maintenant comme si ils se sont journalistes. Si vous voulez faire le journalisme, tu ne pourras faire le journalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Enseigner, c'est autre chose. Donc, les gens pensent qu'il suffit simplement parce que tu as deux, trois versets bibliques que tu vas venir enseigner. Parce que chacun a son rôle. Moi, je connais des personnes qui ont un don extraordinaire que moi, je n'ai pas. Chacun reste à sa place. C'est ça un peu, ça devient un problème parce que les gens n'ont plus les vraies motivations pour vous servir. Tu vois ? Donc, et Jésus nous donne l'exemple en nous appelant au ministère, il nous dit « Vous devez servir. » Servir pour qui ? On sait qui ? Est-ce qu'on sert les gens ou on sait le Christ ? La preuve, il y a les gens, il y a le ministère que je connais qui ne pourront jamais prendre position. Ils sont obligés de faire comme journalistes. Pourquoi les gens ne puissent pas les voir comme s'ils enseignent l'erreur, mais plutôt faire comme s'ils sont questionnés ? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Ils ne vont jamais prendre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de perdre les gens pour les aimer. Et Jésus, Paul le dit dans Galaxe chapitre 1, « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Parce que le ministre de l'Évangile, il doit savoir une seule chose. Il doit appeler à celui qui l'envoie. Ça veut dire que la vérité qu'il doit présenter n'est pas une vérité populaire. Parce que c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui sera populaire. Donc, il sera appelé à être détesté. Parce que si on a fait cela au bois vert qui est Jésus, combien de fois le bois sec ? Est-ce que tu sais ce qu'il y a là ? Une part qui est difficile dans le ministère, Emmanuel, c'est le fait que les gens ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Le regard des autres. Ils ont peur de décevoir. Exactement. Ils peuvent faire décevoir Dieu et ne pas décevoir les autres. C'est-à-dire que si Dieu leur révèle, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils font le ministère, que si Dieu leur révèle la vérité, ils ne vont jamais changer. Ils vont avoir pensé au regard des autres. Ils ne vont jamais changer. Je connais les gens qui font le ministère. Ils savent eux-mêmes que bibliquement, ce qu'ils enseignent, ça ne tient pas bibliquement. Mais ils vont rester là parce que, « Oh, ma délimination, on dit ceci, si, si, comme ça, on va dire que je suis un apostat » comme ils nous appellent, tu vois. Vous voyez, ils vont commencer parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas là pour les vraies motivations. Il y a des ministères qui sont là pensant que ça donne de l'argent. Il y a des gens qui sont venus travailler et nous pensant que ça donne de l'argent, en fait. Oui, c'est vrai. Ils ont même dit, « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ceci pour faire rentrer l'argent, pour vendre vos études, pour faire ceci ? » Il y a les gens, il y a les chaînes de télévision qui vous ont contacté pour dire, « On va faire ceci. » Moi, la réponse qu'on leur donne toujours, c'est qu'on n'est pas venu pour ça. S'il fallait prendre de l'argent, c'est qu'on a beaucoup d'argent aujourd'hui. S'il fallait faire le compromis, c'est qu'on a fait beaucoup de compromis aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse parce qu'on est là pour servir. Les pécheurs que nous sommes, si on commet l'erreur, c'est notre vie qui est en danger. Tu comprends ? Oui, oui, oui. Parce que, il faut le dire, prenez garde que votre liberté ne soit pas un pied d'achoppement pour les autres. Tu vois ? Oui. Donc, le ministre de l'Évangile, il a un but dans le ministère. Ce n'est pas parce qu'on te présente docteur de ceci, professeur de ceci, que c'est ça qui fait ton ministère. Pas du tout. Nous sommes les agents de réconciliation avec Dieu. Le but que Dieu nous envoie, quand il dit, vous êtes les ambassadeurs, il nous envoie, il dit, soyez, le message que nous devons avoir, soyez réconcilié avec Dieu. Pas réconcilié avec une dénomination. Pas réconcilié avec une secte. Pas réconcilié avec tel prophète ou telle personne. Non. Soyez réconcilié avec Dieu parce que c'est ça le cœur même. Quand on peut évangéliser, on est en train de dire aux gens, on est en train de présenter Dieu pour qu'ils puissent dire, ah, Dieu est comme ça ? Ok, moi j'étais fâché contre lui. Maintenant, tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est, on est là pour expliquer, pour présenter. On ne peut pas défendre Dieu. On ne peut pas dire qu'on va défendre Dieu, c'est impossible. Est-ce que tu peux défendre un lion, Emmanuel ? Non, absolument pas. La seule chose que tu as besoin, c'est d'ouvrir la cage. Le lion va se défendre. C'est ça. Tu vois ? Le ministère est là pour ouvrir une cage dont les gens avaient déjà des idées pensées. Voilà. Il ou la cage et le lion se défend tout seul. Tu vois ? Oui, je vois. Alors du coup, la question qui se pose par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est, est-ce que du coup, chacun a un ministère ou est-ce qu'il n'existe qu'un seul ministère ? Il y a plusieurs ministères. Ok. Tu vois ? Oui. Et quand on lit un quantien douze, on voit, il y a plusieurs ministères. Mais il y a les dons différents. Donc, dans ces ministères, il y a les dons différents. Déjà, la première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'appelle personne parfait dans un ministère. si quelqu'un vous dit qu'il est ministre de l'Évangile et vous dit qu'il est parfait, c'est qu'il y a un problème. Marc, chapitre 3, 17, quand Jésus appelait Jacques et Jean, on les appelait le fils du tonnerre pour vous dire à quel point quand on dit qu'il y a un fils du tonnerre dans le temps biblique, c'était quelque chose de dur. Ils ont demandé à Jésus de demander le feu pour qu'il puisse ou empêcher les gens à prêcher l'Évangile. Tu vois ? Paul est un criminel. Il dit dans 1 Timothée 1, verset 15, c'est une parole certaine, entière, digne d'être reçue. Jésus qui s'est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Tu vois ? Il dit j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà comment Paul se voit. Tu vois ? En liant les gens dans Acte 22, verset 3 à 5, il dit qu'il a lié les gens et j'étais en prison, hommes et femmes. Tu vois ? Oui. Et même Pierre a régné Jésus trois fois. Donc, si on commence à regarder, il n'a pas pris les gens parfaits. Mais il a pris les gens perfectibles. En marchant, c'est pourquoi il est important, Emmanuel, de s'engager dans le ministère. Dès qu'on devient chrétien, dont ça dit à Jésus, on est engagé d'une manière nôtre dans un ministère. On ne peut pas rester en disant j'attends le retour de Christ. D'une manière nôtre, on est engagé. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir fait créer un groupe. Ça veut dire que tu as un ministère que tu exerces auprès des gens. C'est ça, en fait. En ayant choisi le camp, on a pris position et effectivement, on n'est pas passif. Exactement. On ne peut pas être passif dans l'appel du Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il est chrétien, il est passif, il n'a pas encore reçu l'évangile comme il faut. Parce que quand on a reçu, il ne parle pas de l'évangile, il ne parle pas d'un enseignement, d'une dénomination. Parce que les gens pensent que servir dans un bâtiment, c'est servir Dieu. Ils confondent. Ils servent plutôt pour la croissance du système en place. Ce n'est pas pour la croissance de l'évangile. Parce que les dénominations, en fait, ce n'est pas, quand ils partent de prêcher, ils ne prêchent pas le Christ, ils prêchent ce qui corrobore avec leur dénomination. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas l'évangile. C'est que si tu vas appartiennent à cette dénomination, vois les conditions que tu dois entrer. En fait, c'est des associations. Je parle de quelqu'un qui fait le ministère, qui son but, c'est de présenter le Christ aux gens. Il est dit aux gens, tu dois nous rejoindre dans tel bâtiment. Est-ce que Philippe a dit à l'Éthiopien maintenant, comme tu es baptisé, rejoins-nous ? Il n'a pas dit ça. Ceux qui pouvaient, ils rejoignent, mais ils remarquent bien, ça n'a pas fonctionné comme dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, quand on fonctionne, que c'est Christ qu'on a besoin, que les gens ont besoin, pardon, on présente le Christ aux gens dans l'entière vérité du Christ. Et quand on présente aux gens, c'est les gens qui répondent à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi si vous écoutez cet audio et que vous avez donné votre vie à Christ, engagez-vous d'une manière nôtre. Peut-être c'est l'intercession pour prier pour les gens qui sont là. Parce que dans chaque groupe, comme dans l'armée, il y a des gens qui sont au front, il y a des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui ne peuvent pas à l'Europe, il y a des médecins. On est d'accord ? Oui, chacun a son poste. Exactement. Peut-être pour votre rôle, c'est de passer le temps à intercéder pour ceux qui sont en face au front du combat. On est d'accord ? Peut-être votre rôle, c'est de donner une parole d'encouragement. Les gens, on est tous dans un ministère, Emmanuel, mais les gens pensent que quand on vient faire les présentations, c'est parce qu'on a une vie parfaite. On a une vie, voilà, on n'a pas de difficultés dans la vie. On est inéprochable, on a le temps. On a le temps, on se lève le matin et puis directement, l'étude publique est à côté du cheveu du lit et puis tu prends, tu présentes. Tu vois, il y a des gens, heureusement, il y a des gens qui prient pour nous tous. Il y a des gens qui, même s'ils ne nous contactent pas, on sait qu'ils prient pour nous, ils intercèdent pour nous, ils nous encouragent d'une manière nôtre. Mais ça, tout ça, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Quand on va voir, je vais faire une vidéo, une autre sur YouTube, les gens vont penser « Ah, c'est lui qui a fait la vidéo. » Mais ils n'oublient que toutes les prières que les gens font pour que chaque jour, Dieu nous révèle la vérité. Ça, ça compte. Peut-être que les gens ne voient pas, mais Dieu lui voit dans le lieu secret. Et c'est pourquoi quand on devient chrétien, on doit accepter, on doit entrer dans le ministère parce que Dieu te sauve à travers la grande commission. Il te sauve à travers. Il te prend tel que tu es et il commence en marchant avec lui, en allant servir, tu vas voir tes défauts. En allant servir, ça va te révéler beaucoup de choses dans ta vie que tu n'aurais jamais su si tu étais resté inactif. C'est pourquoi les gens qui critiquent, c'est les gens qui n'ont jamais rien fait. Ils passent le temps à critiquer. « Oh, telle personne fait ceci, ils ne peuvent même pas répondre avec deux versets bibliques. » Ils vont seulement prendre un verset biblique que le pasteur, la dénomination ou le prophète a donné pour tourner dans leur sens. Mais ils ne peuvent même pas répondre, même pas tenir cinq secondes. s'il faut discuter, bibe la main. Tu vois ? Mais parce qu'ils ne font rien. Mais moi, j'invite ces personnes-là d'aller, de s'engager dans le ministère. Ils comprendront. Ce n'est pas celui qui est dans la salle. Lorsqu'on parle dans un commode de boxe, celui qui a six petits spectateurs qui connaissent c'est quoi la souffrance. C'est celui qui est sur le ring. Oui, c'est vrai. Le spectateur, il dit, « Ah, il devait donner tel coup. » Mais va monter, monte dans le coup. Monte ! Prends des gants, tu montes, tu vois, voici, tu aurais réfléchi à cet instant de donner le coup. Oui, c'est les meilleurs conseillers, toujours. Exactement. Donc, le ministre de l'Évangile, il se pose seulement la question, « Je suis là pour servir, mon smomètre. » La rame samaritaine est une grande illustration dans la Bible. parce que sa rencontre avec le Christ, elle n'a pas eu besoin d'informations pour aller prêcher l'Évangile. Elle n'est pas dit aux gens, « Venez, on va rejoindre les samaritains. » Jésus lui a dit, « Ce n'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne. » Jésus a été clair avec elle que ce n'est pas telle dénumination, telle dénumination. Elle est partie, dit aux gens, « J'ai rencontré mon sauveur. » On dit, « À cause d'être tout un village a été converti. » Est-ce qu'elle avait besoin de quelque chose ? Elle a voulu présenter la bonne nouvelle. Et tu sais, Emmanuel, si tu passes le temps, on voit aujourd'hui, les gens vous disent, « On va faire la formation, ceci, on va faire ceci. » Tu sais qu'on n'a pas besoin d'efforcer quelqu'un pour présenter une bonne nouvelle. Non. Si c'est une bonne nouvelle pour toi, tu la partages naturellement. Exactement. Quand tu as une bonne nouvelle, tu appelles les gens. Tu leur dis que voilà ce que j'ai. « Voilà ce que j'ai découvert. » « Voilà telle chose. » Si je gagne, les gens qui gagnent le taux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent, ils sont contents. Tout le monde sait directement. Tout le monde sait. Donc nous devons comprendre cela. Quand on a reçu l'évangile, ton objectif sera de présenter le Christ aux gens. Le Christ et le Christ crucifié, ressuscité, quand c'est ça le cœur de ton message et que ton but c'est de servir, ça veut dire que tu prêches en temps convenable ou quand il est feu, peu importe le temps qu'on peut le dire à Timothée. Peu importe, tu dois prêcher. Prêche l'évangile. Que ce soit favorable ou pas, prêche. Est-ce que quand tu vas prêcher l'évangile, l'ennemi va te faire un tapis rouge ? Pas du tout. Pas du tout. Il va se servir des gens. C'est pourquoi quand Jésus a commencé son ministère, on a vu, Judas était parmi. Il va se servir de qui d'autre ? Il va se servir de même des personnes pour pouvoir justement te décourager. Pour te dire que tout ce que tu fais est en vain. Parce que, voilà, et c'est comme ça. Et ceux qui n'ont pas une lecture spirituelle, ils vont te dire « Ah, voilà ! Eh, il n'a travaillé plus avec cette personne. » Ils n'ont pas la lecture spirituelle. Mais ils vont dire « Ils n'ont... » S'ils avaient la lecture spirituelle, ils devaient se poser la question. Entre qui est biblique ? Qu'est-ce qui est biblique ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce que, malheureusement, Emmanuel, nous tous, heureusement, on grandit tous dans le ministère. Et celui qui ne progresse pas vers Jésus-Christ, c'est qui n'est pas dans le ministère. Regarde les études pour l'offrir mesure comment chaque fois ça se rapproche de plus en plus vers le Christ. Tandis que certains dans le ministère veulent plutôt vous rapprocher de la dénomination au fur et à mesure. Pourtant, c'est le Christ. À la fin, c'est « Est-ce qu'on est sauvé par Jésus ou pas ? » Tu vois ? Donc, ça, c'est... Et il faut comprendre que dans un ministère, si tu travailles avec les vraies personnes, vous êtes dans une famille dans le ministère. Ça veut dire que celui qui est faible dans le ministère, tout le monde rejoint les forces pour pouvoir le soulever. Même Paul et Barnabas, on a vu qu'ils avaient les problèmes. Ils ont travaillé ensemble. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Parce que c'était des hommes qui étaient touchés par le Saint-Esprit. Ils étaient là parce que c'est Christ qui devait être le centre. Mais quand tu arrives à un niveau où tu ne travailles avec les personnes, sache que soit une personne veut que c'est le Christ qui soit le centre, l'autre veut que ce soit sa dénomination. les motivations ne sont pas les mêmes en tout cas. Exactement. Il y a les autres qui croient que les dénomination sont sur le reste, si tu ne passeras pas là, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le Seul de Dieu, tu n'as pas toutes ces choses-là. Jésus n'a jamais dit cela d'aller prêcher l'Évangile. Enseignez-le. J'aime bien ce qu'il dit enseignez-le ce que je vous ai pressé. S'il avait pressé que tu dois dire aux gens que voilà le reste et toutes ces choses, vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a pressé ? Quand tu vas dans la Bible, tu vois ce que Jésus a pressé. Après sa mort, et que tu vois durant son ministère ce qu'il a pressé, tu comprends très bien que les gens sont très loin de l'évangélisation. Et plutôt, ils font la propagande de la dénomination, ils ne font pas l'évangélisation. Parce que dans l'évangélisation, il y a ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le ministère, le ministre de l'évangile, c'est un porteur de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de ce qui était déjà c'était déjà fait et non un bon conseil. Ah, voilà ce que vous devez faire pour deux poids. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, beaucoup de gens font la propagande de la dénomination. Ils pensent qu'ils sont en train de faire le ministère, mais ils se trompent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais énumérer de manière succincte les choses à prendre en compte justement avant de se lancer dans le ministère ? Déjà, la personne a se posé d'abord la question. ses motivations. Où est-ce que, quelles sont mes motivations ? Pourquoi je le fais ? Où est-ce que je vois que j'ai la capacité de servir le Seigneur ? Tu vois ? Qu'est-ce que je vois comme mon talent ou que Dieu m'a donné comme talent ? Tu vois ? Oui. Comment je peux le mettre au service de Dieu ? Comment je peux contribuer ? Ok, je vois, je donne un exemple. Est-ce que Marie devait porter une œuvre ? Une œuvre, c'est-à-dire ? Jésus. Oui. C'est-à-dire, c'est comme un ministère, comme un appel. Ah oui, oui, oui. Tu vois ? C'était un appel qu'elle avait. Alors, quand Dieu appelle Marie, il lui donne la force. On est d'accord ? Oui. Et une fois que Marie est enceinte, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu l'envoie vers qui ? Élisabeth. Oui. Tu as besoin d'une bonne personne dans ta vie. Tu as besoin des gens qui vont, qui sont déjà dedans. Élisabeth était déjà enceinte de quelques mois à l'avance, d'aussi du même miracle, Jean-Baptiste. Oui. Tu vois, les deux avaient des affaires miraculeuses. Sauf qu'Élisabeth avait déjà une langue d'avance. Tu vois ? Oui. Donc, Dieu dit, va chez Élisabeth. Elle a bien connu les complications d'une femme enceinte. Elle va te donner, elle va te donner comment son aliment, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Ça va dire, tu vas apprendre d'elle, de son expérience pour mieux supporter l'enfant que tu as dans le ventre, pour mieux supporter le ministère que tu as. Tu vois ? Donc, quand tu vois que tu t'appelles à la ministre, va avec quelqu'un que tu vois ou avec des personnes que tu vois qui font un ministère, mais pas une propagande ou une délimination, qui font le ministère et que tu vois que c'est quelque chose qui amène vers le Christ. si tu peux te mettre pour travailler avec, d'abord pour apprendre comme Dieu a fait pour Marie, c'est une bonne chose. Et ça peut arriver qu'une fois que tu as appris l'expérience, tu repas encore fait. Maintenant, tu suis ton propre chemin. Elle n'est pas dit que tu vas travailler contre l'autre ministère. Élisabeth ne travaille pas contre Marie, sauf que certaines personnes travaillent contre, tu vois, parce qu'elles n'étaient pas là pour les mêmes motivations. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et au fur et à mesure, tu vas, tu vas, tu vas avec ton talent et tout ça, soit tu vous allez contribuer au ministère, soit tu vas, à un moment donné, Dieu va t'appeler à, peut-être que ce sera un déplacement où tu vas un changeur de ville et tu vas aller dans un autre endroit, Dieu va t'appeler à un ministère. Vous allez collaborer parce que nous nous collaborons avec certains ministères. Oui. Tu vois ? Donc, ça va te permettre à collaborer, mais tu dois d'abord identifier ton talent et voir, et Dieu va te diriger vers là où tu dois peut-être apprendre encore certaines choses. Ceux qui ont déjà, qui sont à passer par là, s'ils peuvent t'apporter quelque chose pour que tu puisses avancer. Parce que l'environnement, ça va t'aider à comprendre. Tu vois ? remords bien dans l'exemple qu'on a donné, Marie, Elisabeth, il y avait quelque chose à délivrer dans le monde. À le délivrer dans le monde. Nous tous, on a quelque chose à apporter dans ce monde. Oui. On a quelque chose à apporter. Soit, notre contribution, on ne le voit pas en physique, mais Dieu voit. Peut-être que vous soutenez le ministère d'une manière neutre par vos prières, par autre chose, mais tout ça, c'est aussi votre participation dans ce ministère. Par contre. Tu vois ? Mais non, peut-être humainement, tu vas dire, j'ai donné un franc là, c'est rien. Peut-être que tu as donné ce que tu avais, mais tu ne sais pas l'impact que ça. Peut-être que tu t'es mis à jeûner, tu as dit, je vais prier et je n'ai poussé frère aujourd'hui et toute la semaine. Peut-être que tu as fait ça, mais tu penses que ce n'est rien. Mais c'est un impact incroyable aux yeux de Dieu. Merci William d'avoir répondu à la question. Merci pour tous ces éléments très intéressants. Nous vous invitons à prendre note et à bien réfléchir avant de vous lancer dans le ministère et voir où vous en êtes. Donc, un rappel des versets que nous avons abordés. Alors, Matthieu 20, verset 28 et verset 26. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 9, verset 37, 38. De Corinthiens 5, verset 14. On a parlé aussi de Timothée 2, Matthieu 6, Galate 1, verset 10. Un Corinthien 12, Marc 3, verset 17. William, je te remercie pour ce nouvel épisode et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye bye. Bye. Bye.